hello hello et bienvenue pour ce club de scrap du mois d'août je vous espère en pleine forme vraiment du fond du coeur j'espère que vous êtes en vacances si c'est pas le cas et bien j'espère que vous allez profiter de cette petite bulle créative pour prendre soin de vous et oublier tout ce qui se passe autour je vous propose et bien de réaliser une petite carte originale vous allez voir elle est très simple à réaliser à nouveau je fais en sorte de proposer des projets accessibles à tous en détaillant les projets vous avez reçu par mail la fiche technique de chacun des projets du mois mais vous les retrouverez également dans la description donc vous êtes sur youtube juste en dessous de la vidéo vous allez voir il ya une petite ligne il est écrit fiche technique est juste à côté vous avez un lien il vous suffit simplement de cliquer sur ce lien pour télécharger la fiche technique si vous ne la retrouvez pas dans vos mails donc on travaille et bien ce mois ci avec les papiers de la collection des brillants comme vous pouvez apercevoir ici après midi azur sont des couleurs vraiment pétillantes et on aime ça pour l'été je trouve c'est très agréable donc voilà et j'avais envie de remettre au goût du jour ce set de tampons avec ces magnifiques petits hérissons accompagnés évidemment de la perforatrice afin de voilà on l'avait un petit peu oublié il était dans un catalogue précédent c'est un petit peu dommage donc du coup je me suis dit tiens remettons le au goût du jour et vous voyez allez voir on peut faire des créations super sympa et qui change un petit peu de l'ordinaire un petit combo de couleurs l'après midi azur accompagné de pâtisserie opacane bain à bulle et lueur estival pour faire un petit peu contraste avec ce papier après midi azur alors je fais un petit peu de place et on va pouvoir commencer la création de cette jolie carte première étape la base de cartes un morceau de papier uni 21 6 par 14 et on va faire deux plis à 5,4 depuis la droite et depuis la gauche regardez vous allez voir c'est très simple je positionne donc sur le côté 21 6 à 5,4 je fais un premier pli je vais retourner mon papier pour faire également à 5,4 voilà c'est assez simple vous voyez les deux morceaux se rejoignent voilà et ça s'ouvrira comme ceci tant que nous avons notre coupe papier nous allons tout de suite préparer le mécanisme pour tout à l'heure pour cela il vous faut un morceau de papier de 13 4 par 5,1 on va lui faire trois plis 2,5 5,1 10,8 et ensuite on va simplement le couper en deux alors c'est parti on se positionne à 2,5 et on vient plier 2,5 5,1 10,8 voilà du coup on se retrouve avec quatre sections on va retourner le papier et on va venir couper entre 2,5 et 2,6 à peu près c'est la moitié de 5,1 on va se retrouver avec deux morceaux comme ceci à gauche à droite vous verrez mais on va voir ça tout à l'heure ne vous inquiétez pas en fait sur la grande partie on viendra couper coller le carré le petit pli tout seul viendra sur se coller sur cette partie là à droite et sur cette partie là à gauche donc il y en a un qui sera dans ce sens là avec le petit pli ici les deux autres ici et inversement d'accord mais on verra ça après pour l'instant on va passer à la suite pour notre coupe papier c'est calé on est beau alors je vais marquer les plis correctement de ma carte si voilà on écrase le petit brûlé auquel il y en aurait un on va venir coller le papier design de l'avant alors il vous faut deux morceaux donc deux papiers et motifs qui mesure 13,7 par 5,1 vous choisissez le motif que vous préférez j'hésite 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 non allez on va partir sur celui là on ne change rien voilà je viens en coller tout ça et on vient coller tous les deux sur l'avant notre carte jusque là c'est pas très compliqué on est d'accord ok déjà ça fait super j'ai vu c'est chouette alors ensuite ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon on met de côté alors nous allons avoir besoin on va s'occuper du cadre à l'avant un morceau de papier unis qui mesure 9,5 par 6,4 et le petit cadre blanc qui va par dessus 5,9 par 9 et lui c'est lui que nous allons décorer en fait je vous explique mon idée est la suivante donc ça va donner ça ça viendra se coller là d'accord et pour le tamponnage donc j'ai découpé déjà tamponné et découpé donc avec la perfo le petit hérisson que je vais venir coloriser avec les blends pâtisserie opacane je vais tamponner ce joli petit arbre que je vais lui aussi coloriser donc l'idée sera d'avoir mon petit hérisson ici et mon petit arbre ici alors je vais prendre un brouillon je vais prendre mon encre et mes manteaux puisque je veux tamponner coloriser au blend je crois qu'il ya un cheveu voilà et je vais venir donc tamponner le petit arbre comme ceci voilà c'est juste à bille déjà tout de suite l'idée toc et je vais coloriser donc mon petit hérisson que j'aimerais poser ici d'accord est également mais mon petit arbre alors je prends mon pâtisserie opacane et je viens coloriser mon petit hérisson je pars d'abord avec le clair voilà toc donc j'y vais un peu partout donc je fais attention au petit piqué ici voilà et je prends maintenant les français pour insister un peu voilà sur le corps voilà j'ai pas obligé de faire partout on peut laisser un petit peu de clair ici vous voyez voilà voilà on va mettre un petit peu là ça c'est nickel alors pour le feuillage je vais ajouter une couleur qui sera le vert jardin une couleur de plus pourquoi pas on est d'accord non ça sera pas vert jardin on va prendre on va prendre on va prendre on va prendre ça tendre voilà je vais prendre le sapin ombragé mais le plus clair pour coloriser mes petites feuilles ici voilà un petit peu de verdure pour le feuillage j'ai hésité à les faire un après midi azur mais bon je me suis dit là je le sens pas je laisse des petites touches de blanc pour donner un petit peu de lumière pas de souci pour ça je reprends mon pâtisserie opacane pour le tronc pour donner ici voilà tac juste un peu ici voilà tac je reprends mon sapin ombragé pour coloriser un petit peu la verdure ici voilà voilà et je vais prendre donc mes deux autres couleurs donc le lueur estivale pour le coeur de mes fleurs voilà alors oui ça se voit pas énormément mais moi je sais qu'ils sont là et ça me va hop et le bain à bulles ici voilà toc donc le plus clair puis je vais donner une touche un peu plus foncée par la suite voilà histoire de les rendre encore un peu plus vivant nos petites fleurs voilà toc nickel et du coup et bien mon petit hérisson il va venir ici que je vais coller avec les dimensionnels que j'ai encore perdu ah non ils sont là quand même alors je colle d'abord ça sur le matage voilà avant de coller mon petit hérisson ça sera plus facile toc comme ceci et maintenant je peux coller donc mon petit hérisson directement directement je viendrai le poser sur l'avant de ma carte tout à l'heure quand j'aurai fini l'intérieur et notamment donc le mécanisme voilà je donne un petit aperçu de ce que ça va donner je viendrai coller donc la moitié de ce cadre avec des dimensionnels sur la gauche comme ça quand ça s'ouvrira il sera collé juste sur un pont et on va voir le reste se découvrir à l'intérieur alors je fais un petit peu de place et nous allons donc maintenant attaquer les carrés qui vont être sur le mécanisme donc il vous faut deux morceaux de papier unis de 6,1 de côté et deux autres carrés de 4,8 de côté donc vous l'aurez compris ils vont venir ici et ici alors j'ai un petit doute sur mes mesures je vais quand même vérifier en effet mes carrés unis mesure 5,6 et pas 6,1 donc mais ne vous inquiétez pas évidemment c'est correct sur la fiche ok donc ça viendra comme ceci donc du coup on va décorer ces petits carrés blancs vous l'aurez compris hop et pour cela j'ai décidé d'utiliser le petit oiseau qui va venir ici et 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 euh 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 et bien le petit champignon hop donc je reprends mon encre si elle veut bien s'ouvrir à moi n'est ce pas Et le petit oiseau Parfait Et maintenant il ne reste plus qu'à les coloriser Je vais reprendre mon pâtisserie au pâcan Pour le corps De mon petit oiseau Ici Donc je prends le plus clair Voilà Le lueur estival Pour le petit coeur qu'on voit très très peu Mon sapin Ombragé pour la petite feuille Qu'on voit aussi très très peu Je vais faire pareil Ici Voilà Tant que je l'avais dans la main Et je vais reprendre mon bain à bulles Pour la jolie fleur ici Et pour le petit champignon Et bien je vais le coloriser en pain à bulles Oui je sais c'est original Et pourquoi pas Sur un autre projet Il est fait en explosion de baie J'ai envie de vous dire Tout est possible dans la nature Alors profitons-en les amis Le plus clair Le plus foncé Voilà Une touche foncée C'est pas joli tout ça ? Voilà Et encore un petit peu de pâtisserie Au pâcan Très légèrement Voilà Avec un petit peu de foncé aussi Voilà Très simple Pas besoin de plus On est d'accord Je viens coller Donc Ces petits carrés Toc Ici Et je vais les coller Sur Leur carré Respectif Ça glisse pas très bien Mon histoire là Voilà Ça va aller drôlement mieux Ou pas Voilà Mon petit bourrelet là Toc Alors Comme je vous le disais On va pouvoir De venir S'occuper De l'intérieur Première étape Le papier blanc 13 4 par 10 2 On va Le positionner Ici L'idée En fait C'est de venir Présenter Nos petits carrés Avant De venir tamponner Le petit message Que l'on veut mettre Ici Vous voyez Je vais mettre Celui-ci Comme ceci Que je vais tamponner En après-midi Azur Pour qu'il se voit bien Pour ça Il aurait fallu Harmonie Que tu le sortes N'est-ce pas Alors Je l'attrape tout de suite Voilà Et du coup Je vais pouvoir Le tamponner Je vais sortir Ça de là Voilà Toc Et l'idée C'est de venir Mettre le message Entre les deux Alors Je vais juste L'approcher de moi Pour ne pas Vous Mettre ma tête Dans le champ A priori Ça me paraît Pas trop mal Regardez Comme c'est joli Ce bon anniversaire Ici Ça va être chouette Ok Maintenant que c'est tamponné Je peux Coller mon papier blanc A l'intérieur Hop Alors Ça c'est ok Ce texte Je l'adore La police d'écriture Est vraiment Vraiment super chouette Ok Déjà rien que ça Je trouve que Tout va très bien Alors L'idée Ça va être De prendre Notre petit Mécanisme Je pars Donc Sur le pan Gauche Ici Vous voyez J'ai le mécanisme J'ai un pli Ici Et deux Ici L'idée Ça va être Donc De venir mettre Un pan Ici Et l'autre Ici Et on va avoir Le carré Qui va être Toc Coller Dessus D'accord Est-ce que c'est ok Pour tout le monde Vous voyez Ça va venir Comme ça Comme ça Comme ça Bon là C'est pas collé C'est un peu compliqué Mais bon Donc Je vais Déjà Coller Mon petit carré Sur la partie La plus Longue Du mécanisme D'accord Je fais attention Je vais coller Ici J'ai le premier Petit pli Qui est sur ma gauche Le grand Et les deux petits Je colle mon carré Ici Je vais ensuite En coller Le petit pli Ici Et l'autre Également A l'extrémité Ce sont ces deux Extrémités Qui seront collées Une sur l'après-midi Azur Une sur le blanc Ok Alors Je viens Mettre Ma colle Ici Sur la grande partie Pour venir Donc coller Mon carré Voilà Donc on essaye De le centrer Ok Ça marche Je vais donc Mettre De la colle Sur les deux Carrés Des extrémités On va le positionner Ici On aligne Donc on n'oublie pas Qu'on aura l'autre Voilà Et on ne veut pas Non plus Que ça dépasse Du haut De la carte Ok C'est bon pour tout le monde Vous positionnez Comme ça Une fois que c'est Bien aligné On rabat Ici Et on l'a ici D'accord Et ensuite Hop On rabat Comme ceci J'ai un trou de mémoire Bougez pas Non non c'était bien ça Ok On a le petit pli On le rabat à l'intérieur Hop Et il va se coller Ici Voilà Comme ceci Ça marche Et on va faire pareil Avec le second Mais dans l'autre sens Donc là Cette fois J'ai donc Le petit pli Tout seul Sur la droite Qui va venir se coller Ici La grande partie Où je vais coller Mon champignon D'accord Et on a les deux petits plis Ici C'est le dernier Sur lequel on va Mettre de la colle Et qui viendra Et qui viendra Se coller Sur le blanc Alors c'est parti Première chose Je vais coller Mon champignon Sur la grande partie Ici Toc Je vais déborder Un petit peu Voilà Je le centre Nickel Je viens déposer De la colle Sur mon petit pli Tout seul Ici Et sur L'autre extrémité Juste Celui-ci Voilà Alors On répète la même opération Mais à l'opposé C'est à dire Qu'on vient Aligner Toc On fait attention Que ça ne dépasse pas On aligne On positionne Juste avant le pli Et une fois Qu'on est sûr Que c'est droit Ça me paraît pas mal On vient rabattre Celui-ci Ok Et ensuite On fait la même chose Ici Voilà Et du coup Ça y est On a Hop Tout C'est ici Et c'est magique Quand ça s'ouvre On a le bon anniversaire Qui est bien positionné On a le petit oiseau Le petit champignon Ici Toc Et maintenant Il ne nous reste plus qu'à venir coller Notre cadre Notre joli cadre Avec notre joli hérisson Donc c'est ici Donc c'est ici Que je vais mettre Mes dimensionnales Donc que sur la moitié On s'en rappelle bien Si je les rapprochais de moi Je peinerais drôlement moins N'est-ce pas Voilà J'en mets un autre là Et là Et du coup Je vais pouvoir Venir les coller Voilà Hop Je m'assure Que ce soit bien centré Et c'est magique Voilà Votre petite carte Pop-up Vous voyez Avec la colorisation On a vraiment l'impression Qu'il y a de l'ombre Au niveau du hérisson Donc c'est super joli Et quand on ouvre C'est magique Joyeux anniversaire Donc vous pouvez tout à fait Ajouter un autre morceau De papier blanc Comme celui-ci Au même dimension A l'arrière Pour écrire bien sûr Un message supplémentaire Vous avez un petit peu De marge ici D'ailleurs vous pouvez aplatir Donc vous avez de la place Ici et là Pour écrire Mais si ce n'est pas suffisant Voilà Ajouter un morceau A l'arrière Et voilà Ce nouveau projet Est terminé J'espère qu'il vous aura plu Je ne sais pas Où vous en êtes Dans le club de scrap Du mois d'août Si c'était le premier projet Et bien je vous souhaite De bons futurs moments créatifs Si c'était le dernier J'espère que les trois autres Vous auront plu Et si ce n'est pas terminé Alors amusez-vous Profitez Et surtout Prenez bien soin de vous Merci beaucoup Pour la commande De ce kit Et j'espère avoir la chance De vous retrouver Pour le club de scrap Du mois de septembre Ciao ciao les amis A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz